Ah c'est beau, ces images de nos français qui se sautent dans les bras, et bien c'est exactement ce qui se passe. Toute notre équipe de France s'entend parfaitement bien, et ça je le vis au quotidien et c'est fantastique. Et quel podium que celui que nous allons suivre maintenant, quel podium, quel bonheur. Alors naturellement, il est évident que dans toutes nos éditions de la soirée, dans tout le sport dernier, où nous retrouverons Pierre-Henri Brandet et toute l'équipe en fin de programme sur France 3, nous reverrons ces grands moments. Demain après-midi, il y aura le gala sur France 3, et demain soir, je suis persuadé que dans le stade 2, il y aura également un long retour sur ces championnats en or pour la France. C'est de très bonnes augures pour le patinage français, qui doit préparer normalement un événement majeur pour le patinage en France, puisque en 2012, nous devrions avoir les championnats du monde de patinage. Oui, nous les avons, c'est sûr. La vie n'est pas encore déterminée, puisqu'on parlait de Nice, et il est probable que ça soit décalé sur Montpellier. On parle des deux, on parle de Montpellier, on parle de Nice, je sais que ce n'est pas décidé. À un moment donné, il faudra se décider. Très rapidement, je pense que ça va se décider très rapidement. En tout cas, c'est très bien, ça tombe vraiment au très bon moment. Il y aura le championnat d'Europe de l'année prochaine, à suivre en vente. Il est championnat du monde de Tokyo, qui va être un moment très important pour nos patineurs français. Regardez-le, il saute, il danse. Il est monté sur ressort. C'est Michael Jackson. Il est content, il peut. Si ce n'est pas maintenant qu'il profite. Mais c'était trop génial. Il est trop génial. Deuxième, Brian Joubert. Il est des médailles d'argent qui parfois valent de l'or. Je pense, cher Annick, que vous serez d'accord. Parce qu'une telle remontée, il faut être un sacré bonhomme pour le faire. Et il gagne le libre. Et il gagne le libre. Donc il est médaille d'or du programme libre de ces championnats d'Europe. Oh, regardez comme c'est beau. J'adore. Il est descendu du podium pour applaudir et embrasser son collègue d'entraînement. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça, l'équipe de France. Chapeau, les gars. Vous êtes fantastiques. Et si vous êtes si forts, c'est parce que vous êtes unis. Et s'il y a deux très belles places sur les deux plus hautes marches du podium, il y en a également une très belle, à savoir la troisième. Et là, je sais, cher Philippe, combien elle vous fait plaisir. Car lui aussi a effectué une spectaculaire remontée. Thomas Werner pour la République Tchèque, un patineur que nous aimons énormément. Et ce, depuis toujours, allais-je dire. C'est vrai que c'est un patineur complet qui plaît énormément aux téléspectateurs, aux spectateurs. Donc c'était important pour lui qu'il nous fasse une belle prestation. On a tendance souvent à le négliger un petit peu parce qu'on se dit qu'il ne tiendra pas la pression sur un programme libre. Et bien ce soir, il a quand même fait une belle prestation. Et d'ailleurs, Annick, qui doit avoir les totaux en main, me confirmera que Werner est très proche de Joubert. Il me semble qu'il y a même moins d'un point d'écart entre les deux. Oui, 40 centièmes. 41 centièmes. Je pense que c'est la première place du programme libre de Brian qui le fait rester deuxième. Oui, franchement, je ne pensais pas que Thomas Werner remonterait de cette façon. Thomas Werner est un séducteur. C'est le chouchou de ces dames. Et Florent Amodio va le devenir. Et Brian Joubert l'est déjà. Alors que nous avons un... Fort heureusement, on a plus de 30 participantes à la compétition féminine en général. Donc ça va. Vous oubliez les danseuses et les patineuses par couple. Donc ça fait 90 gonzesses à se partager à trois. Ça va être bien ça. Voilà, ce sera une candélorette de plus pour la soirée. Alors qu'un vénérable officiel que vous connaissez peut-être, Annick, remet les médailles. Oui, David Dor, un Canadien. Très bien. Joubert, radieux, radieux. Joubert qui fut déjà trois fois champion d'Europe. Mais qui, je pense, peut-être ce soir, vu les circonstances, doit quasiment considérer cette médaille d'argent comme un quatrième titre, entre guillemets. C'est un petit peu comme le résultat d'hier, finalement. Il n'y a pas de contestation. Donc tout le monde est content, tout le monde est heureux. Peut-être que le russe Gachinsky, lui, il est un petit peu moins. Il termine 5e. Voilà, je pense que c'est plus dû à son âge, à son jeune âge. Mais ce sera un concurrent très, très sérieux qu'il faudra surveiller de très près. Je pense à Florent, à cette enfance dont Marie-Christelle nous a proposé un très joli sujet dans Stade 2 la semaine dernière. Bernard, enfant abandonné dès la naissance dans les quartiers pauvres au Brésil, recueilli par cette famille d'accueil que nous saluons ô combien et qui en a fait l'un des héros modernes du sport français. C'est un bonheur que ce podium. C'est un bonheur. Les trois marches du podium constituent vraiment, vraiment un bonheur. Car il ne faut pas oublier les mérites de Thomas Werner qui a su pousser les deux français vraiment au maximum de leur capacité. Nous saluerons également Alban Préhobert qui termine dans les 10 premiers de cette compétition. Le patinage masculin français se porte merveilleusement bien. Très belle image. Des bouquets légèrement kitsch sont remis. Légèrement kitsch. Oui, une sorte de plus gros un peu à la Henri IV. C'est pas sympa parce que pour une fois c'est moi qui les ai sponsorisés. Et nous écoutons la Marseillaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On ne l'arrête plus, mais on ne va plus l'arrêter. Il va sauter comme ça toute la nuit. Il va sautiller comme ça toute la nuit. D'autant qu'à ma connaissance, il partage sa chambre avec Joubert. Je ne sais plus sûr s'il la partage avec Préhobert ou avec Joubert. Non, non, ils sont ensemble avec Brian Nelson. C'est Brian et Florent qui sont dans le même champ. Ça va sauter toute la nuit avec le champagne, avec les médailles d'or, d'argent. Bref, ça sera le bonheur. Il n'est pas bien grand, Florent, surtout quand on le voit. En plus, il n'est pas bien grand, mais il est ô combien grand par le talent. Joubert et Werner sont parmi les patineurs les plus grands. Amodio mesure 1m65. Je pense que ces deux dauphins doivent mesurer 1m75-78 sans doute. C'est un lutin de la glace. Premier championnat d'Europe, médaille d'or. Florent Amodio. Florent Amodio, Brian Joubert et Thomas Werner. Et en attendant une petite surprise, une grande surprise même, je vous propose quelques instants de revoir les meilleurs moments du programme de...